Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment ajouter de l'animation sur des éléments ou des transitions entre les pages, tout ça dans Géniali. Donc je vais te montrer un exemple. Tout d'abord, je vais aller visionner ce que j'ai déjà fait. Donc une animation, c'est lorsqu'un élément va apparaître, disparaître. On voit ici qu'il y a eu une icône qui est disparue. Il y a des effets qui se produisent, donc ça bouge. Si je passe ma souris vis-à-vis, il se passe quelque chose aussi. Donc dans le cas de l'œil, on voit qu'il change de couleur. Donc ça, ce sont des animations. Comment faire pour ajouter une animation? Premièrement, je sélectionne mon élément. Ça peut être du texte, ça peut être une ressource, ça peut être une image. Donc tout ce qui est disponible, on peut le faire. Par exemple, si je vais aller ajouter de l'animation sur cette icône, je vais aller cliquer dessus. Donc quand je clique sur ce symbole, c'est le symbole pour l'animation. Donc j'ai la zone d'animation ici à droite. On a quatre types d'animation. Il y a des animations lorsque l'on entre, ça veut dire lorsque la page s'ouvre, et à la sortie. Donc on peut faire disparaître des éléments après un certain temps. Il y a des animations continues. Donc par exemple, une image ou une icône pourrait bouger sans arrêt. Et il y en a d'autres qui peuvent apparaître lorsqu'on passe notre souris vis-à-vis. Donc lorsque je sélectionne un de ces quatre types, je vais avoir d'autres effets. Donc par exemple ici, l'entrée, je pourrais aller faire entrer mon image, mon icône ici, de la gauche, de la droite, par en haut, en bas. Ou bien dans Immobile, je choisis parmi ces effets. Je peux également décider à quel moment je veux que l'animation débute. Donc je pourrais débuter un peu plus tard. Donc dans ce cas-ci, si je veux le faire apparaître, mais pas au tout début, je pourrais aller changer le temps et la vitesse. Donc si je veux que l'objet dans ce cas-ci apparaisse rapidement ou pas. Donc je fais ça pour chacun des styles. Je ne peux en mettre seulement qu'un, je peux en mettre plusieurs. Donc je pourrais par exemple le faire entrer à 0,3 seconde et le faire sortir, par exemple, le faire disparaître à 2,7 secondes. Donc on peut faire ça. Je peux aller choisir une animation continue. J'ai plusieurs choix également. Ou la souris qui est vis-à-vis. Donc je pourrais avoir... Quand je passe vis-à-vis, l'image va gigoter. Donc il va y avoir une petite notification. Donc on a plusieurs choix. Je peux également, une fois que j'ai fait mon animation, on voit que j'ai des petits points jaunes qui identifient que j'ai des animations sur ces trois types d'éléments. Je peux également copier les valeurs de l'animation. Donc quand j'appuie sur copier, je peux aller par exemple sur un autre image ou un autre élément. Donc ici, je vais sélectionner le titre et je peux faire coller. Donc on voit que les animations se sont collées. Donc on n'est pas besoin de refaire à chaque fois. Je peux copier-coller certaines animations. Donc maintenant, je vais vous parler des transitions entre les diapositives, entre les pages. Donc ici, ça fonctionne seulement lorsque la navigation se fait d'une page à l'autre. J'ai ici la transition, donc le petit symbole. Quand je clique sur ce symbole, dans la fenêtre à droite, on a justement la page des transitions. Et on a... Je peux faire des transitions de façon horizontale, verticale et j'ai également des choix. Donc supposons que je décide que ça va faire une transition en origami. Donc je l'applique par la suite et je vais pouvoir visualiser en fait cette transition-là lorsque je vais passer d'une page à une autre. Donc je vais faire des transitions.